Kairi Luke est une autrice qui aime jouer avec les mots. Ses histoires sont pleines d'une joyeuse fantaisie et toujours un peu espiègle. Je suis très heureuse que mon deuxième livre, « Les punaises d'aéroports font de la résistance » a été traduit en français. Si je dois parler du livre de Kairi, « Les punaises de l'aéroport font de la résistance » en français, c'est un livre très intéressant que j'ai adoré traduire. L'histoire semble simple, drôle et très amusante. C'est une histoire d'amitié et de coopération. Une grande aventure de divers insectes qui vivent dans un ancien aéroport et qui luttent contre la fermeture d'aéroports. Les humains croient que les aéroports sont des lieux sans âme, ennuyeux. Mais nous, les punaises, en tout cas dans le local à bagages, on ne s'ennuie pas. La plupart du temps, le matin, on reste à paresser. Parfois, papy Lucien nous raconte des contes de punaises. D'autres fois, c'est Ferdinand qui nous initie à l'escrime avec des aiguilles de pain. Mais le meilleur moment, c'est en fin d'après-midi, quand on apporte des nouvelles valises. Officiellement, les gens appellent ça des bagages égarés. Nous, ça nous fait bizarre parce que c'est quand même eux qui les ont apportés. On s'est dit bien des fois s'ils souffraient de trous de mémoire. Ils n'avaient qu'à nous poser la question. Toutes les punaises savent parfaitement où sont les bagages égarés. Dans le local à bagages, Pardy. C'est un bon premier livre à présenter les travaux de Kairi à un public français puisqu'il n'est pas trop lié à un contexte culturel. C'est une histoire qui plaît à la fois aux jeunes enfants, mais qui peut être lue aussi par les adultes. Et il y a ici des questions d'amitié, des questions de solidarité qui sont, je pense, universelles, qui parlent à tout lectorat, que ce soit un lectorat en estonien ou un lectorat francophone. Mes histoires ont beaucoup d'humour et de chaleur. J'essaie toujours d'imaginer des personnages qui sont un petit peu insolents, mais ont un grand cœur. J'espère qu'elles aident les enfants au Kairi. En ce moment, j'écris un nouveau livre sur une petite fille qu'elle s'appelle Pia Piscotte. C'est le troisième tome de la série et dans ce livre, Pia va à l'école et là, elle découvre une petite créature qui mange de mou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...